Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Je suis Loïc et je vais tenter de vous apprendre à réparer vos appareils électroménagers. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce four Ikea fabrication Whirlpool. Votre four ne chauffe plus ou ne s'allume plus, alors vous avez peut-être un problème avec un des thermostats de sécurité. Votre thermostat de sécurité est là pour vous protéger, vous et votre four, contre d'éventuelles surchauffes. Mais pas de panique, nous allons apprendre à le contrôler. Abonnez-vous et je vais vous montrer comment le tester et le remplacer. Allez, c'est parti ! Pour cette opération, vous aurez besoin d'une paire de gants, d'un multimètre, d'une pince à bec coudée, d'un petit tournevis plat, d'un tournevis cruciforme, d'une clé de 7, d'un scotch d'électricien et d'une petite cosse double. On commence par mettre sa paire de gants et on débranche son appareil. On commence par enlever les 9 vis du haut. On retire la tôle du haut et ensuite, avec le petit tournevis plat, on fait levier sur les petites pattes pour dégager la tôle arrière. Maintenant que nous avons retiré les tôles, nous avons accès à nos thermostats qui se trouvent ici, ici et ici. A l'aide d'une pince, retirez les cosses. Une fois les cosses retirées, mettez votre multimètre sur la position ohmmètre ou calibrez-le sur la position 200 ohm s'il est à calibrage manuel. Mettez vos pointes de touche sur chaque borne de votre thermostat. S'il bip ou qu'il affiche une faible valeur, c'est que votre thermostat est fonctionnel. Par contre, s'il n'affiche aucune valeur ou une valeur supérieure à un méga ohm, c'est qu'il est dysfonctionnel et il faudra le remplacer. Sur ce thermostat, vous avez un petit bouton de réarmement. Appuyez dessus et refaites un essai. S'il se renclenche à nouveau, je vous conseille de regarder ces vidéos dont les liens sont en description. Elles vous montreront quels éléments à vérifier et comment. Si votre multimètre ne fonctionne plus ou que vous n'en avez pas, je vais vous montrer cette petite astuce qui vous permettra de réaliser ce test sans multimètre. Attention, ceci est pour un test. Ne laissez pas votre thermostat comme ça. Je vais connecter les cosses entre elles avec ma cosse double et isoler le tout avec du scotch électricien. Ensuite, refaites un essai et si votre four fonctionne, c'est que votre thermostat est défectueux. Je vous rappelle que le chimp ne doit pas rester en place, alors redémontez votre appareil et remplacez le thermostat par un nef. Passons maintenant au remplacement. Enlevez les deux vis avec votre tournevis cruciforme. Prenez votre thermostat, positionnez-le et rebranchez-le. Il faudra procéder de la même manière pour tester et remplacer les deux autres thermostats. Avant de se dire au revoir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !